Une jeune équipe, très très jeune équipe, est suspectée de tricherie après avoir détruit toute la scène professionnelle. Voilà, en l'espace de quelques semaines à peine, je vous précise qu'il y a un mois et demi, deux mois, ces mecs-là étaient top 150 HLTV. Actuellement, ils sont dans le top 35 HLTV par là. Donc top 35, c'est quand même les 35-40 équipes les meilleures au monde, ils sont vraiment pas loin. Avec 3D Max, mon équipe, nous sommes top 26-27 par là et c'est quand même un exploit qui n'est plus arrivé pour la scène française depuis pas mal d'années maintenant. Et donc on peut voir que cette équipe, c'est un vrai prospect pour l'avenir, soyons honnêtes. Ils ont explosé vraiment tout le monde, des équipes du tiers 2, du tiers 3 et ça a fait grincer les dents toute la scène professionnelle. Tout le monde est venu à la rescousse de tout le monde parce qu'ils ont éliminé leurs potes et ce genre de trucs. Vous connaissez le chauvinisme et les liens qu'il y a entre les poteaux de la scène Counter-Strike. Ça a fait jaser pas mal de choses parce qu'il y a eu des clips dans tous les sens, des reviews, des pseudo-reviews de joueurs, pas de joueurs, d'analystes, de coach, etc. Ça cheat pour certains, ça ne cheat pas pour d'autres. Mais voilà, ils ont éclaté tout le monde. Ils se sont qualifiés en ESL Pro League et ils se sont qualifiés pour le RMR Major. Voilà, en éliminant vraiment beaucoup d'équipes notables. Et donc ça fait pleurer beaucoup de gens. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Voici l'équipe dont on parle. C'est Pera, actuellement 39e mondiaux. Et que des inconnus, entre guillemets, que des inconnus, entre guillemets. Vous pouvez voir qu'ils sont à leur pic de classement. C'est quand même assez exceptionnel. Tout simplement, ils ont écrasé Pera face à Guild Eagles. Donc c'est les joueurs albanais, Kosovar, Juan Flatro, Rigon, Synopsis, etc. Très très appréciés au sein de la communauté. Et c'est ce match-là qui a fait déborder le vase. J'ai envie de dire, voilà, on peut voir qu'il y a un mec là, il détruit absolument tout le monde. Avec un 25 de rating, 65-46 en KD. Le mec est stratosphérique. Je vais vous montrer des clips. Je vais vous montrer un clip. Vous allez me dire, ouais, ça chite, ouais, ça ne chite pas. C'est bizarre, ce n'est pas bizarre. On va l'analyser. Vous me direz, vous, ce que vous voulez. Donc déjà, moment crucial. 18-17. 18-17. 4-V4. Il y a beaucoup d'activités en B. D'accord ? Il est important de voir toute l'analyse et pas que l'individuel. Il y a beaucoup d'activités en B. 18-17, beaucoup de pression. Qualification pour le SL Pro League, pression supplémentaire. Je vous ai montré les analyses de 3D Max. Vous vous rendez bien compte que la pression fait overrota les gens et faire faire des mauvais moves. Pour Ia, lui, il a un sang-froid hors du commun. Déjà, il y a beaucoup de pression en B. Il ne bouge pas. Il reste sur son A. Il jiggle, pique, jiggle, pique, jiggle, pique, jiggle, pique. Le mec du Assort, hop, là, il crouch. Voilà, bizarrement. Et si je tenais la ligne à droite, il va lui péter la gueule. Enfin, il va tenir et il va perdre son duel. Ce qui va créer de la rotation, etc. Mais Pera va finir par gagner justement ce match-là et se qualifier pour le SL Pro League. Donc, c'est le match qualificatif pour le SL Pro League. La compétition dans laquelle on s'est qualifié avec 3D Max, sachez-le. Et donc, tout le monde dit ça chite, ça chite, ça chite, ça chite. Pire que ça, il y a de l'enquête derrière. Parce qu'il y a des joueurs au sein des scènes régionales dont font partie les membres de cette équipe qui les connaissent depuis plus longtemps que nous. Nous, on ne connaît pas forcément les joueurs hongrois, russes, polonais dont ils sont connus. C'est comme nous, le subtop français, personne ne les connaît. Alors que nous, nous les connaissons. Eh bien, il y en a un qui vient nous rappeler que ces joueurs-là, parmi ces joueurs-là, il y a eu du match-fixing. Et qu'ils ont été bannis par des bookmakers en Hongrie notamment. Avec des preuves à l'appui selon les matchs, etc. Donc, match-fixing, il y en a qui ont été bannis pour match-fixing, qui ont fait exprès de perdre leurs matchs et parier contre eux pour s'en mettre plein les poches. Voilà ce que c'est du match-fixing pour ceux qui ne le savent pas. Et qui jouaient avec des anciens cheaters et ce genre de trucs, qui ont utilisé du radarac. Avec vraiment des trucs très documentés. Je vous mettrai tout dans la description si vous voulez aller regarder plus loin. On a Furious, célèbre youtuber turc, peut-être que vous connaissez. On a Smouya, on a Kassad, le coach actuel de Bleed, l'ancien coach de Extremom, René Gates, etc. Un coach qui participe à des majors quand même, je précise. Qui en parle ? On a Majeur, le joueur franco-turc, qui joue actuellement chez Eternal Fire. On a besoin d'une VAR, c'est un scandale. Je vous affiche un petit peu les tweets partout, c'est un scandale. On ne devrait pas, nous joueurs, nous communauté, avoir à investir notre temps dans des enquêtes, dans des reviews, de clips, etc. Et ils marquent des points quand même. Ce n'est pas à nous de le faire, ce n'est pas à moi d'en parler, c'est à personne. C'est un putain de logiciel anti-triche qui détecte ce genre de choses. Ou alors, c'est une organisation carré. Parce que c'est vrai qu'il y a eu du shit à Touva pendant la qualif du RMR major. Et qu'il n'y a aucun monitoring. C'est-à-dire, normalement, tu es censé avoir un admin sur le TS, côté CT, côté Tero, qui écoute déjà les 5 joueurs pour savoir s'ils ne donnent pas de la com un peu bizarre. Ouais les mecs, là il y a des mecs en B là, c'est bizarre. Mais comment tu as l'info ? Tu vois, c'est bizarre. Et donc là, tu peux review par exemple, avec un admin directement, comment, le pourquoi, demander des données de leur PC si ça a cheaté ou pas. Même si bon, si tu le mets sur un autre PC, ça ne sera jamais détecté ou quoi que ce soit. Mais rien que le monitoring, c'est quelque chose dont toutes les équipes tier 1 font face. Navi, Vitality, Face, Astralis, toutes les compétitions qui jouent sont monitorées. C'est pour ça qu'il n'y a pas de shit à l'heure actuelle sur le tier 1 international. Mais par contre, qu'est-ce que ça shit de zinzin ? Que c'est probable dans le T3, T4, tous les mecs qui veulent vraiment monter dans ce créneau-là. Ils ont notamment battu IKLA. Donc, regardez, c'est quand même des joueurs que vous connaissez. Michou, ancien joueur de Virtus Pro. L'Ecro qui était chez NIP. Fnatic, sur la scène suédoise. GodSent, etc. Et trois jeunes joueurs, bien évidemment, prospects de la scène européenne. Et ils les ont battus. Je vais vous lire le communiqué de la structure. Qui a décidé de fermer ses portes suite à l'élimination contre Pera, les cheaters, entre guillemets. Nous ne pouvons pas investir des centaines de milliers d'euros, des millions si nécessaire, dans une équipe. Alors que c'est juste la chance qui décide si vous jouerez ou non contre des tricheurs lors de qualifications en ligne. Donc, ils ont fermé. Ils ont kické tout le monde. Et ils quittent CS. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Je me mets par exemple à leur place. Et du point de vue de 3D Max, on investit vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup, 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 beaucoup d'argent dans ce projet-là. On est encore à la recherche de partenaires, de sponsors, mais on veut faire des trucs, voilà, intéressants. C'est de l'argent qui est en jeu, de la poche du président lui-même. Et t'es là, tu joues contre des mecs chelous sur Internet avec des moments un peu bizarres. Et t'as perdu tout ton argent, t'es pas qualifié. Tu dois remettre à demain. Tout le monde te crache dessus sur les réseaux sociaux. Vous êtes des nuls. Cassez-vous et tout machin. Bah, tu fais quoi ? Bah, tu fermes la porte, tu vas ouvrir une boulangerie, tu prends un bon boulanger, tu vends du pain et c'est plus sûr que l'e-sport. Bah, après, tu peux pas faire fois 100 000 comme c'est le cas dans une boulangerie. Mais c'est ce que je veux vous expliquer, en fait. C'est que c'est vraiment kit ou double et c'est très souvent kit que double. C'est très, très souvent kit que double dans l'e-sport. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça m'a montré ces clips-là. Moi, j'ai rien vu de ouf dans ce clip. Il y a un timing, il s'accroupit. Mais ça justifie pas le fait que, ouais, ça cheat et tout. Bon, il y en a une dizaine quand même de clips un peu shaky-shaky. Mais si on faisait ça sur toutes les équipes et tous les joueurs, croyez-moi, ce serait le même résultat. Le problème, là, c'est que c'est la fulgurance avec laquelle les joueurs se qualifient et que c'était entre guillemets personne il y a encore un mois. Je vous le rappelle, décembre, là, il n'y a personne. Janvier, c'est le début des compétitions. Counter-Strike 2, tout le monde se chauffe. On a l'information que tout va redevenir open sur les qualifications. Et là, les mecs, ils se qualifient en Pro League, ils se qualifient au RMR. Donc là, au RMR, ça va être en LAN. On y est avec 3D Max, c'est en Roumanie, à Bucarest. Dans quelques jours, d'ailleurs, ça va être plus compliqué. Parce que là, t'es monitoré, t'es en LAN, t'as une pression. S'ils écrasent tout le monde au RMR, ça va faire fermer des bouches. Parce que ça veut dire qu'ils cheatent pas. S'ils s'écrasent, les gens vont dire, c'est sûr, ils cheataient. Oui, mais là, c'est en LAN, c'est qualification pour le Major. C'est des jeunes joueurs qui se cassent la gueule au RMR, comme ce serait le cas pour 3D Max. C'est déjà un exploit d'être là. C'est déjà une grande, 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 mais vraiment grande performance. Il y a très peu d'équipes qui arrivent à ça. Le nombre d'équipes qui ne sont pas qualifiées là au RMR, vous vous rendez compte que c'est incroyable. Pareil pour la Pro League, c'est quand même très élitiste, Counter Strike. Et donc, on en est là. Et il y a toujours des discours à tout, il y a toujours des réponses à tout, en fait. Si tu écrases tout le monde, c'est bon, c'est nickel. Mais si tu écrases pas les gens, tu peux dire, on a la pression, on est jeunes, nous, on est déjà arrivés là, c'est exceptionnel. Oui, mais ça veut aussi dire que tu cheatais avant. On s'en sortira jamais et on ne démêlera jamais tous les nœuds de ces péripéties. Et ça, moi, ça me dérange fortement. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas, je vais vous mettre des tweets dedans avec des clips. Dites-moi, ouais, vous, ça cheat, ça cheat pas. Tout le monde dit ça cheat. Moi, je n'ai pas vu des trucs de ouf et j'ai vu surtout toute la scène se plaindre à juste titre. Pas forcément que les mecs cheataient. Il y a eu de ça aussi parce qu'ils venaient à l'aide de leurs potes en mode « Ah, putain, brother, tu t'es fait cheater à la gueule, force à toi. » Ouais, c'est sûr, c'est des merdes, ils cheatent. Mais surtout, j'ai vu des commentaires aussi pertinents disant que c'est une catastrophe en fait, l'organisation contre le shit et le fait qu'on ne puisse pas se battre contre des tricheurs et qu'il faut mettre plus de moyens pour lutter contre ça. Ça, par contre, je valide à fond.